... Bonjour, nous sommes l'équipe de Kero et voici notre making-of. Kero est un film d'animation se déroulant à travers les yeux d'une enfant, Assae, qui s'imagine vivre des aventures avec Goka, une gigantesque créature. Notre concept initial consistait simplement à voir deux personnages, un géant et une petite fille, voyager ensemble à travers plein de paysages différents. Nous avons donc concentré nos recherches sur des environnements et des ambiances variées. Concernant la symbolique de notre film, nous avons attribué à chaque séquence une étape de vie d'Asae. Par exemple, la séquence de la forêt symbolise l'entrée en adolescence, moment où elle se détourne de Goka pour la première fois, avec le développement d'une vie sociale, tandis que la séquence d'Ascension de la montagne symbolise l'avancée plus difficile vers l'âge adulte où Goka peine à la suivre. La transition entre l'enfance et l'âge adulte est le thème principal du film. Assae ne peut pas la traverser toute seule. Elle a besoin de Goka pour l'accompagner et la protéger. Les rôles vont finalement s'inverser. Goka rétrécit et perd de l'importance au fur et à mesure qu'elle grandit. Assae doit accepter que son enfance fait partie de son passé pour aller de l'avant. Pour le caractère design, tout s'est passé comme sur des roulettes. Non, je plaisante, c'était un peu plus compliqué que ça. Goka est une peluche. Partant de ce principe, j'ai effectué mes recherches en mixant des attributs d'animaux existants et d'autres plus inhabituels. Quoi qu'il en soit, il devait avoir l'air massif et imposant, tout en restant doux et attachant. Une des problématiques d'un tel design était de pouvoir conserver sa rondeur et ses courbes lors du passage à l'animation. Après avoir modélisé et rigué le personnage, j'ai alors réalisé un bon nombre de blind shapes afin de conserver un maximum son aspect doux et rond. Pour Assae, j'ai réalisé des croquis dès les premières étapes de concept. Le design a ensuite beaucoup évolué avec l'ambiance générale du film, passant doucement d'une éventurière intrépide à une jeune fille plus réservée. Ensuite, j'ai sculpté les versions adultes et j'ai fait quelques derniers ajustements directement en 3D. Je suis intervenu sur le film pour réaliser le setup d'Assae lorsqu'elle est adulte. J'ai construit un setup facial à l'aide de plusieurs locales rigs et blind shapes et j'ai fait un setup pour la robe afin d'avoir une base sur laquelle s'appuyer pour les futurs FX de Klaus. Étant donné le nombre de personnages dans les films d'animation de cette année, j'ai développé en parallèle des scripts de Python afin d'automatiser certaines parties des rigs. Tout en aidant les animateurs sur le layout, j'ai pris en charge la modélisation et le texturing des assets 3D dont Benoît avait créé les designs pour les besoins du film. En phase de layout, la gestion du rapport d'échelle entre les personnages était primordiale pour faciliter le travail d'animation par la suite. Nous voulions un film au style lent et posé, avec des plans parfois contemplatifs, parfois tendres et délicats. En conséquence, nous avons opté pour un style d'animation semi-réaliste. L'émotion était une part indispensable de l'animation. La fin notamment était difficile, mais très intéressante, car c'est le moment où ils acceptent de se séparer. Cela a demandé un travail important sur l'animation faciale, la lenteur et la douceur des gestes, ainsi que l'animation en miroir. Je me suis occupé des matpaintings du film. Pour cela, ma principale problématique était de bien décomposer mon travail pour faciliter le compositing par la suite. Tout ça à réassembler dans Nuke ou à projeter en camera mapping. Nos personnages CG allant être intégrés à des environnements 2D, j'ai pris en charge les 28 caméras mapping du film. Outre le fait de faciliter l'animation dans l'espace 3D à mes coéquipiers, les caméras mapping servaient également à analyser la lumière sur les personnages et les environnements en même temps, et assurer ainsi une homogénéité du lighting sur les backgrounds 2D avant que de lancer leur réalisation. Après de multiples recherches et tests, nous avons opté pour un rendu stylisé plus 2D avec des tons pastels. J'ai assuré le rendering sous Maya, utilisant Mental Ray, et le compositing sous Nuke des 34 plans. Les temps de rendu très courts m'ont permis des retesques rapides. Mon challenge a été de respecter le planning entre FX, rendering et compositing. Pour optimiser ces différentes tâches, nous avons instauré un workflow qui soit rapide à calculer. Dans le plan de la cascade, Krakatoa m'a permis de supprimer l'étape du machine des particules et d'adapter le rendu et le compositing en adéquation avec les concepts de Benoît. La principale difficulté a été de créer un aspect 2D à partir de simulations réalistes. Dans le plan final, où l'on voit la petite fille transmettre la peluche à son enfance, les bulles et les ripples sont créées sous Real Flow, avec une base d'hybrido et une real wave. J'ai également créé le setup de la robe d'Asaï Enfant, et préparé des maps et presets de close qui puissent être utilisés facilement par les membres de l'équipe. En partant de ces presets, nous avons pu mettre en place rapidement le close sur des plans simples. Certains plans trop complexes ont dû être gérés individuellement, mêlant différents caches et maps, afin d'avoir un résultat correspondant au rendu du film. Pour les premiers plans, il fallait que Goka ait l'aspect mou lorsqu'Asaï se déplace sur lui. J'ai utilisé un système de close que j'ai détourné pour en faire un soft body dans lequel Asaï pouvait s'enfoncer. Aurélien Marigny a composé la musique de notre film, qui se voulait délicate, narrative et emplie d'émotions. Quant au sound design, nous avons fait appel à Théo Urbet, qui a suggéré différentes idées pour compléter l'animation et donner vie aux deux personnages. Nous souhaitons remercier toutes celles et ceux qui nous ont aidé à réaliser notre projet et toutes les personnes qui nous ont soutenus jusqu'au bout. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501